Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc ce sera une vidéo pour vous. Encore désolé, vous êtes la dernière vidéo pour ce mois-ci. Et je vous en excuse, mais du coup, c'est le tirage au sort qui fait cela. Donc c'est parti, on ne perd pas de temps. Hop, c'est parti. En tout cas, je vous envoie plein de positifs mes Gémeaux. Et plein de bonnes choses. Alors, un message important pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Ascendance Illuminaire, signe solaire. Que va-t-il se passer pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo pour le mois de décembre 2019 ? Ça saute de taille. Hop, bien. Bon, là ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui revient. On me parle ici de retour de quelque chose. Peut-être que vous, c'est la personne qui regarde cette vidéo, vous êtes dans la négativité. Peut-être que vous dites non au retour de quelqu'un ou au retour de quelque chose. Mais que du coup, ça pourrait vous amener de la chance. Des changements, des transformations assez rapidement. Je tire les cartes et après je vous dis ça. Ok. Alors moi, ce qu'on me dit des Gémeaux pour vous, pour ce mois de décembre. Alors, pour ce mois de décembre 2019, c'est qu'il va y avoir un changement, une transformation. D'accord ? Assez rapide concernant l'argent. Là, on me parle ici de financier. On me parle de chance au niveau du financier et de l'argent pour vous, mes Gémeaux, ce mois de décembre. Parce que peut-être qu'il y a eu un temps mort, un mode stand-by, un temps de repos au niveau du financier. Et on me dit ici que du coup, ça vous a permis d'amener à vous de la réflexion, des réflexions sur quelque chose qui vous intéressait. Là, ici, on me dit que ce temps de repos a amené peut-être du silence, des non-communications. Vous avez peut-être gardé des choses en vous qui du coup, vous ont permis d'amener de la lumière, d'amener de la chaleur, de l'argent. Là, ici, on me montre bien l'argent, le financier et le matériel. Et ici, on me montre bien le doré. Je ne sais pas si vous voyez, cette carte, elle est dorée. Donc, le doré, c'est quoi ? C'est l'or de l'or. Peut-être que ça va amener à vous des bijoux, quelque chose de... Voilà, en même temps, mois de décembre, c'est une nouvelle, quoi. Ok, je continue. On me dit que, vraiment, ce temps de repos va vous amener de la réflexion, mais aussi de nouvelles opportunités. Vraiment, des nouvelles portes, des nouvelles occasions favorables pour vous cet hiver. Ce qui vous amènera une nouvelle voie, un nouveau chemin très favorable pour vous concernant le financier. Là, on me dit qu'il y a quelque chose qui revient très rapidement et on me dit que c'est très lumineux. Ça va vous faire plaisir. On me dit aussi qu'il y a de la chance rapide qui arrive grâce à un temps de repos. Il va y avoir un changement et une transformation que vous avez tue, que vous n'avez pas dit, que vous n'avez pas communiqué. Et ça va vous amener vers une nouvelle direction, quelque chose, un chemin vraiment positif. Parce que là, en plus, j'ai les chemins, j'ai la route. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous, mes Gémeaux. Et c'est en lien vraiment avec une mutation positive et bénéfique. Peut-être que des choses vont se mettre en place là, en ce mois de décembre, et qu'en mars, avril, mai, des choses vont éclore. Des choses vont germer, des choses vont vraiment grandir. Et c'est vraiment des choses qui vont vous faire plaisir. Par contre, il y a ici, d'ailleurs, je l'éloigne des autres parce que je n'aime pas cette carte. Il y a quelqu'un ici pour moi qui est peut-être assez rusé et calculateur. Quelqu'un qui fronce comme ça les sourcils, quelqu'un qui vous regarde, qui est insistant, qui... Enfin voilà. Et là, ce qu'on me dit, c'est que peut-être qu'il va y avoir de la distance inattendue. Par rapport à cette personne, de vous à elle ou lui, ou de lui ou elle à vous. En tout cas, ça va être inattendu. Inattendu et soudain. D'accord ? Vous allez vraiment prendre de la distance avec une personne rusée, calculatrice et ce sera inattendu pour vous. On me dit aussi ici qu'il y a quelqu'un qui va vous permettre de vous aider au niveau de tout ce qui est professionnel, projet, activité. Quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous tendre la main, mais par rapport à une stagnation que vous avez pu avoir. Et du coup, ça va vous permettre peut-être d'avoir ressenti un peu plus de fluidité. On me dit que vous aurez des discussions face à face avec une personne, en lien avec les activités, le professionnel. Et que du coup, quelqu'un va permettre de vous aider. C'est encore caché. On me dit que vous ne le savez pas encore, mais les choses vont être entreprises bientôt. Peut-être que la personne avec qui vous allez communiquer est en lien peut-être avec la personne rusée et calculatrice. Et du coup, cette personne vous cache quelque chose pour pouvoir entreprendre quelque chose derrière. Donc, méfiez-vous parce qu'ici, j'ai quand même la méfiance. En vous méfiant, de toute manière, vous allez attirer à vous l'élévation positive et bénéfique. Mais du coup, je ressens quand même qu'il y aura quelques surmenages et obstacles pour vous, mes petits Gémeaux. Mais bon, je pense que vraiment, mes Gémeaux, vous n'avez pas peur d'y aller. On ne me parle pas ici de peur, en tout cas. On me parle plus de surmenage, de blocage, mais c'est des choses qui, pour vous, je pense, vous allez les surmonter en lien. Ouais, pour moi, là, on me parle de surmonter les obstacles, que vous êtes forts et courageux, ou fortes et courageuses. Donc, rassurez-vous, gardez confiance en vous. Et on me dit vraiment que vous le savez. On me dit aussi qu'il y a beaucoup de Gémeaux, ici, qui ressentent énormément les choses, qui savent les choses. Mais peut-être qu'il y a certaines personnes, ici, qui n'ont pas à 100% confiance en elle ou lui. Et du coup, vous ne dites pas, ou vous n'osez pas. Mais dites-le, faites-le. Parce que vraiment, là, on me dit que vous ressentez vraiment les choses, que vous avez de fortes intuitions pour arriver à la lumière. Rapprochez-vous, pour certains Gémeaux, de l'amétiste, qui est justement une pierre spirituelle. Ça pourra vous aider. Ici, on me dit que vous êtes vraiment, pour certains Gémeaux, une personne qui protège les autres. On me dit que votre troisième œil est protégé. Vous êtes quelqu'un qui est protégé, qui protège les autres. Là, on me montre vraiment la bénédiction. C'est comme si les guides et les anges vous avaient envoyé quelque chose de merveilleux, aussi. Qui vous ouvrira vraiment à de nouvelles portes. On me parle ici d'occasions favorables pour accueillir de nouvelles opportunités. Ces nouvelles opportunités, vous le savez, quand même. Mais on me dit que ça va être la clé, la solution, ces nouvelles opportunités, là. Vous allez avoir cette solution, cette clé, et recevoir aussi des messages. Et en fait, ces messages que vous allez recevoir, ce sera la clé, la solution. Peut-être à une situation où vous avez des doutes, des peurs, ou des obstacles, des surmenages. Donc, ne vous isolez pas. Ne vous éloignez pas de ces opportunités. Parce que je pense vraiment que c'est vraiment des choses importantes pour vous. Ça va vraiment vous amener à quelque chose de nouveau. La naissance d'un nouveau projet. Peut-être la naissance d'un enfant pour certaines personnes. Peut-être un projet professionnel, ou quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, ce sera un projet rempli de sagesse, rempli d'équilibre, de maturité. Buvez beaucoup d'eau aussi, mes gémeaux. Ici, il est à la question d'une personne au signe d'eau qui pourrait vous aider. C'est quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui vous aide par rapport à un nouveau projet. Cette personne vous protège et vous apporte la paix et la sérénité. Donc ça, c'est super. Parce que peut-être que cette personne essaie de vous éloigner de tout ce qui est désert, de tout ce qui ne vous convient pas. Des tentations peut-être que vous avez envie, mais qu'il ne faut pas. Ouais, là c'est ce qu'on me dit. Ok, je continue les gémeaux. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à m'envoyer un petit message, si vous souhaitez un tirage personnalisé. Mon adresse mail se trouve juste en dessous de la vidéo, avec mon téléphone portable. Donc n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le souhaitez. Appuyez sur la petite cloche. Likez, mettez le petit pouce. J'aime. Si vous le souhaitez, bien évidemment. Et laissez un commentaire, pourquoi pas. Ça me ferait énormément plaisir. Alors là, on en parle pour certains gémeaux qu'il sera peut-être question de voyage avec une personne, une femme. Si vous êtes une femme, ce sera peut-être un voyage avec une femme, soit une femme, enfin la personne avec qui vous allez penser tout de suite. Là, je pensais à famille. Il est possible qu'il y ait soit quelqu'un qui vienne vers vous, soit vous, vous allez vers quelqu'un. Donc après, là il y a blond qui est tombé, mais on me dit, enfin c'est en général, que du coup ça peut être brun ou blond, vu que c'est général. Enfin voilà, là on me dit qu'en tout cas, il y a quelqu'un qui vient à vous ou vous à quelqu'un. C'est comme s'il va y avoir un voyage, un déplacement assez important, mes petits gémeaux. Ouais, quelqu'un qui vient peut-être dans votre foyer. Peut-être que ça fait longtemps que cette personne n'est pas venue. Parce qu'on me dit ici qu'il y a des cassures, des blessures. Enfin voilà, avec la carte du voyage. Donc il est possible ici que cette personne, ça fait longtemps qu'elle ne soit pas venue et du coup vous aviez besoin peut-être de la voir. En tout cas, ça va vous faire du bien intérieurement, émotionnellement. Cette personne va peut-être vous aider. Pour les personnes qui ont un projet en tête, une profession libérale, ce genre de choses, on me dit que ça va attirer à vous vraiment du bonheur. On me dit vraiment qu'il y a quelque chose, d'un éloignement, un voyage assez important qui vous provoquera réellement du bonheur, les anges. On me parle ici que pour certaines personnes, il sera peut-être question de repos ou de week-end. C'est peut-être lié aux fêtes. Parce qu'ici on me parle de campagne. Peut-être que vous allez partir des personnes peut-être qui vont aller vers la mer, d'autres qui vont aller à la campagne ici. Peut-être des îles pour certaines personnes et d'autres, la campagne. Bon après, ça peut être la campagne, je ne sais pas, en Europe. Voilà. Ça, ça devait être important vu que ça a été dit. Un message important pour tous les gémeaux qui regardent cette vidéo. Décembre 2019, que va-t-il se passer ? Ok. Là, ce qu'on me dit, mais gémeaux, c'est qu'il va y avoir un choix qui va être effectué concernant peut-être un engagement. Si vous êtes avec une personne, peut-être qu'il y aura un choix effectué avec cette personne. Ce choix que vous ferez, vous amènera de la joie, du bonheur et du succès. Après, pour d'autres, il est possible que le choix que vous allez faire est en lien avec un mariage, avec un engagement, lié peut-être avec un homme de loi. On me dit ici qu'il y aura un choix effectué par rapport. Peut-être qu'il y a ici une triangulaire parce que regardez, on montre ici trois personnes qu'il y a un choix à faire ici. Peut-être qu'il y a une personne peut-être qu'il y a une personne ici qui fera un choix concernant une triangulaire par rapport à un engagement que cette personne a. Parce qu'ici, on me parle de victoire. De victoire pour vous, de victoire en lien avec un homme. Et que c'est des choses qui vont vous faire plaisir. C'est des choses que vous, vous avez attiré à vous. D'accord ? Mais peut-être qu'il y aura quelques retards sur ces décisions. On me dit que vous avez attiré à vous du retard par rapport à la décision parce que peut-être vous aviez des doutes au niveau de cette personne. soit vous, soit cette personne qui avait des doutes. En tout cas, on me dit que si vous êtes une femme, vous allez avoir une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose du destin qui arrive qui va vous faire du bien antérieurement. Et qui va amener à vous quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Peut-être en lien vers la direction de la maison, du matériel. Peut-être que ça va être quelque chose en lien par rapport à des enfants. Ici. Quelque chose de nouveau par rapport à des enfants. Et on me dit que des amis vont vous aider par rapport à vos rêves, à ce que vous souhaitez, à ce que vous désirez. On me dit qu'il y aura un choix qui va être fait effectuer par rapport à la triangulaire. C'est vous qui avez attiré ceci. Donc, si ce n'est pas vous qui faites le choix, c'est une autre personne qui fait le choix par rapport à une triangulaire. On me dit qu'ici, qu'il y aura une joie, un bonheur, et un succès. Ça amènera vraiment de la victoire. On me dit ici qu'il y a une coupe remplie de bonheur et d'amour. Mais il y aura quelques retards, peut-être à cause du professionnel pour certaines personnes. On me parle ici d'un homme caractériel. Donc, si ce n'est pas vous, c'est concernant un homme caractériel, une autre personne, votre autre. On me parle ici de loi, de justice, de tout ce qui est équilibre au niveau des papiers. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui arrive à vous. et c'est en lien avec une décision qui va être prise. On me dit aussi qu'il est possible qu'il y ait du sexe avec un homme de loi pour certains gémeaux ou quelqu'un qui est dans tout ce qui est notaire, avocat, la police, la justice, enfin voilà. Et on me dit qu'il y aura une décision qui va être prise peut-être d'une femme. Donc, si vous êtes une femme, ça vous concernera. Si vous êtes un homme, cela concernera la décision de l'homme. Est-ce que ça vous parle ? Ok, on continue avec un conseil pour vous, mes gémeaux. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine et quel chemin m'en éloigne. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Donc ici, on me dit de prendre une décision, soit vous, soit votre autre. On me dit ici, prenez une décision quel chemin vous voulez exactement par rapport à ce mariage, à cet engagement, à cette personne. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain de sel marin ou un soin des pieds. Dernier message pour vous. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Donc, pour toutes les personnes qui ont été dans l'attente de quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle aventure et ça en vient avec vos rêves. prenez soin de vous pour attirer ce que vous voulez, les petits anges. Allez, un message important pour tous les jumeaux qui regardent cette vidéo. Une question, posez une question. Par rapport à cette question, on me dit clairement ici que vous pouvez avoir confiance. vous pouvez avoir confiance et vous pouvez vraiment pardonner. N'arrêtez pas d'y croire. Pour toutes les personnes qui sont mariées, un message pour vous s'il vous plaît. Wow. Pour toutes les personnes qui sont mariées, on me parle ici de succès et que la situation va s'améliorer grâce à ce succès. Donc, c'est top. On me dit ça dépend de vous aussi. Pour toutes les personnes, OK. Là, les personnes mariées, on me parle vraiment d'amour romantique. Vous êtes prêts. OK. OK. Alors, je continue. Pour toutes les personnes qui sont en relation de couple et qui ne sont pas mariées, choisissez une nouvelle direction. Le moment est idéal. car c'est peut-être peu probable dans le chemin où vous êtes aujourd'hui. Ah, j'ai une carte qui est retournée. Dans un moment, il y aura de l'abondance pour vous. Pour toutes les personnes qui sont en triangulaire. Wow. On me dit oui. Il y aura un rétablissement dans cette triangulaire. des choses vont se régler dans un avenir rapproché après des négociations et des confronditions. Donc ça, c'est un message pour les triangulaires. Un message important pour toutes les personnes qui sont célibataires. Il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous, mes célibataires. Il y aura des résolutions pour vous et des compromis assez importants qui vous amèneront vraiment du positif parce qu'on me dit oui. OK. Pour toutes les personnes qui sont seules avec des enfants, un message important pour vous, s'il vous plaît. On me dit oui avec un point d'exclamation. Agissez. Vous savez ce que vous avez à faire. Attendez-vous à un signe. Quel signe, mes anges ? Pour les personnes seules avec des enfants. OK. Donc, attendez-vous à des signes, obtenez plus d'informations et n'arrêtez pas d'y croire parce que si vous arrêtez d'y croire, on me dit non. OK. Je continue pour toutes les personnes qui sont, qui ont un problème de santé plus ou moins grave. On me dit écoutez vos intuitions par rapport à tout ça car de grands changements positifs arrivent. OK. Allez, une petite carte des anges de l'amour. On me parle ici de passion des gémeaux avec une personne dans votre vie ou votre autre. On me dit ici qu'il est question de relations karmiques et apprenez à vous connaître l'un et l'autre. D'accord ? Il y a quelque chose vraiment de très fort. Que va-t-il se passer ? On me dit vos amis peuvent vous aider. Vos amis peuvent vous aider concernant votre autre là pour tous les uns. qui regardent cette vidéo. On me dit ici qu'il est vraiment question pour certains gémeaux de relations karmiques et pour d'autres il est question d'âme-sœur. Donc là, vraiment, c'est quelque chose de fort. Donc, si vous êtes célibataire, il est possible que dans pas longtemps, grâce à des amis, vous alliez rencontrer votre âme-sœur. pour les personnes qui sont en couple, il est possible que ce soit votre âme-sœur et que des choses vont s'améliorer entre vous. Donc, faites des efforts. Peut-être. On parle d'enfants aussi. Ouais, ben là, encore une fois, on me montre mes gémeaux qu'ici, il est question d'âme-sœur, d'âme-sœur spirituelle, d'âme-sœur, enfin, ça peut être âme-sœur, âme-sœur cousine, âme-sœur, enfin, voilà. En tout cas, il est question ici d'âme-sœur et que vous allez vous voir dans pas longtemps. Peut-être dans trois jours. On me dit peut-être aussi qu'il y a des choses qui vont bouger ici par rapport à vous et une autre personne. On me dit adieu à la routine. Des choses vont bouger. Il y aura des changements positifs dans cette relation si vous êtes en relation aujourd'hui avec quelqu'un. Il y aura des changements positifs dans cette relation existante. Pour certaines personnes, il est possible que les Gémeaux, il faudrait que vous fassiez attention à de fausses promesses. Protégez-vous de ceci et surtout dépasser tout ce qui est superficialité. Vous allez apprendre des choses et pour d'autres, il est possible que vous fassiez des formations. Peut-être qu'il est question aussi de nouvelles que vous allez recevoir. allez, cette dernière carte et après... Oh, j'ai tout mélangé. Quelle est l'énergie des Gémeaux ? Quelle est l'énergie que vous devez attirer à vous, mes Gémeaux ? Important pour ce mois de décembre. Allez, une carte pour moi. s'il te plaît. S'il te plaît. D'accord. L'amour. En même temps, c'était la première que j'avais vue tout à l'heure. Donc, scrimshotez cette carte, imprimez-la si vous le souhaitez, gardez-la sur vous et ces trois symboles magiques attireront l'union amoureuse, le succès et le bonheur vers vous. Donc, voilà, mes Gémeaux, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, qu'elle vous aura aidé dans votre cheminement pour ce mois de décembre. Moi, en tout cas, je vous envoie plein de positifs, énormément de belles choses. Je vous souhaite de joyeuses fêtes aussi. N'hésitez pas, si vous souhaitez un petit tirage personnalisé, à m'envoyer un message sur mon numéro de téléphone ou l'adresse mail. Donc, je vous dis excellente soirée à vous et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501